Musique Coucou petit panda j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour te parler du manga Secret Girl Qui est un manga en 5 tomes des éditions Asuka Nous sommes sur un manga qui est dans le genre shoujo et dans le thème comédie et romance Le manga date de 2005 au Japon et de 2008 en France Nous sommes sur un manga qui va être conseillé 12 ans et plus Pour une fois je ne suis pas fan des couvertures mais je ne les déteste pas En fait je n'ai pas vraiment d'habite Je ne les aime pas mais je ne les déteste pas Donc voilà la couverture Alors je les ai achetées en Easy Cash Donc je laisse à chaque fois les autocollants par flemme Et surtout pas peur d'abîmer Et en ce qui concerne la couverture intérieure Donc je vais te le montrer qu'une seule fois à chaque fois on a juste ça en fait Voilà Ensuite la couverture 2 Je ne sais pas du tout si ça c'était les couvertures japonaises Si c'est juste un élire de l'auteur, la façon de présenter Je n'en sais rien du tout, je n'ai même pas fait attention Donc celle-ci je l'aime bien, elle me fait rire Voilà tout simplement Et celle-là que j'adore Donc ça soit l'avant ou l'arrière Surtout l'arrière qui me fait triper En fait elle essaie de le porter Donc pour ce qui est de l'auteur je ne sais plus du tout Si l'auteur a écrit une autre histoire ou pas Donc je te mettrai un petit panda qui te donnera les informations En ce qui concerne le dessin je l'aime bien Mais sans plus tout simplement parce que ça se voit clairement que c'est un ancien type au niveau du dessin Que c'est voilà, c'est pas la perfection mais c'est pas non plus pourri Ça je dois l'avouer Mais j'en suis pas non plus accro à ce dessin Parce que voilà, il y a beaucoup mieux Beaucoup plus travaillé Etc Donc je l'ai bien aimé mais voilà Donc c'est un manga qui date de 2005 Et franchement rien qu'au niveau du dessin J'aurais deviné sans lire sur internet en fait Que le manga datait de 2005 Et quand je l'ai lu je me suis dit Il doit être ancien Surtout qu'il a été stoppé En même temps c'est des éditions Asuka Et ils ont stoppé tout ce qui était shoujo Tout ça Vu qu'ils sont passés maintenant au yaoi Il me semble que c'est pour ça qu'ils ont fait ça Par contre en ce qui concerne l'histoire Je l'ai adoré tout simplement Parce que j'adore justement les mangas C'est souvent quand même les personnages féminaires Mais qui doivent prendre l'apparence d'un homme Et se faire passer pour un homme J'aime beaucoup ce type de manga tout simplement Parce que c'est un truc que je fais très souvent Quand même dans la vie de tous les jours Où je me fais passer pour une femme Donc ça m'amuse vraiment de lire ce genre d'histoire Ça me met aussi dans l'ambiance Ça me fait en fait penser Comment ça aurait donné par exemple Si j'avais été à l'école Si j'avais continué les cours etc Donc je trouve ça plutôt sympa En ce qui concerne l'histoire Elle est vraiment très sympa Très adorable Très fun Très marrante Ça décompresse Si on a une semaine très chargée Ce qui a été le cas pour moi Et par contre C'est un manga que moi j'ai lu en une seule traite Donc d'habitude je me laisse un volume par jour Et là il se lit vraiment très très vite Et donc du coup je l'ai lu en un après-midi J'avais lu les 5 volumes Donc moi personnellement Je te le conseille si tu le vois Seulement en dépouvante Ou des trucs comme ça Parce qu'il a été stoppé au niveau commercialisation Mais franchement Si tu aimes ce genre de manga Donc où les personnages changent de sexe Et doivent se faire passer pour le sexe opposé Pour diverses raisons Je te le conseille fortement Par contre je te mettrai du coup En barre d'infos Le nom de plusieurs titres De mangas Qui sont dans le même genre Où justement Un personnage doit changer de sexe Pour se faire passer pour le sexe opposé Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501